... Madame la Présidente, chère marraine de promotion, Monsieur le Recteur, Madame le Vice-Chancelier, Monsieur le Président de l'Université Paris-Sorbonne, Monsieur le Recteur de l'Institut catholique de Paris, Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris-Ile-de-France, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, Voici la dixième édition de cette cérémonie des majors voulue par le Président Louis Vaugelle. Les majors, les plus grands ou les plus anciens, selon l'essence et plus courant de ce mot, dans la langue latine, les meilleurs d'une promotion en tout cas. Voilà disant aussi que des personnalités issues de la haute fonction publique et de l'entreprise ont accepté de parrainer une promotion de nos étudiants et de leur délivrer un message d'expérience, mais aussi de confiance et parfois d'optimisme. Nous leur en sommes très reconnaissants et nous sommes particulièrement à votre endroit ce soir, Madame la Présidente. Cette cérémonie ne tend pas à l'auto-célébration de l'université, pas plus qu'elle ne tend aux éloges superlatifs à l'égard des majors. Elle tend à honorer le travail et le mérite, à reconnaître les qualités de ceux qui vont bientôt venir à la tribune. Au-delà, elle traduit l'attachement fondamental que nous avons pour un enseignement supérieur caractérisé par un haut niveau académique, bien entendu, mais aussi par la censure professionnelle et les niveaux de rémunération de nos étudiants. Cette année encore, l'université Panthéon-Assas, que ce soit en droit et sens politique, en économie, en gestion, en information et en communication, a particulièrement bien tenu son vent. Nous espérons qu'il en ira de même l'année prochaine et les suivantes. Car au rebours sans doute d'une opinion dominante qui se félicite de la disparition de la sélection, nous en concevons une très grande inquiétude. Nous pensons en effet que la mission de l'université est de délivrer des diplômes de grande valeur. Nous croyons aussi avoir une responsabilité morale vis-à-vis de nos étudiants. En bref, il nous paraît conforme aux valeurs universitaires d'attacher aux diplômes que nous délivrons une qualité qui est le gage de la réputation de l'université et de la confiance dont nous honorent les cabinets et les entreprises. Il nous semblerait en revanche peu correct de reposer vers les employeurs cette pratique qui interviendra inéluctablement, même si l'on ne doit pas trop employer son nom, la sélection. Sans doute penserions-nous un peu différemment si, dans l'enseignement supérieur public, pour ne parler que de lui, le régime était le même pour tous les établissements, ce qui est fort loin d'être le cas. Tout ceci, il ne faut pas vous le cacher, à vous, nos étudiants et à vos familles, est source de grandes interrogations sur l'avenir de l'université. Or certes, des dérogations, du moins sont-elles annoncées, devraient être mises en place pour le droit et la psychologie. Mais pour nos formations de sciences politiques, d'économie, de gestion, d'informations et de communication qui participent pleinement de la réputation de l'université, il faudra bien trouver des solutions. Ce soir n'est pas vous aux interrogations, puisque nous honorons nos lauréats. Nous sommes fiers d'eux, parce qu'ils représentent par excellence ce pour quoi nous exerçons, avec conviction, notre vocation d'universitaire. Ils ont la chance d'avoir une marraine au parcours professionnel particulièrement riche. Vous avez fondé votre première entreprise, toute jeune, à 21 ou 22 ans, les sources divergent. Vous avez contribué très largement au développement en France du marketing téléphonique. Vous présidez depuis 1995 Éthique, entreprise de taille humaine, indépendante et de croissance. Vous avez créé la fête des entreprises en 2003, elle a été célébrée cette année par nos collègues gestionnaires. Vous présidez la Société de management des entreprises depuis 2004. L'ensemble de vos activités, de même que la résonance médiatique que vous avez donnée aux entreprises, vous a conduit à siéger au Conseil économique, social et environnemental, à l'Observatoire français des conjonctures, au comité éthique du MEDEF et dans bien d'autres instances. Le dynamisme qui est le vôtre, de même que votre expérience de l'entreprise et des milieux économiques, rend votre présence et votre intervention particulièrement précieuses. Nous vous en remercions très vivement. A nos majors, je voudrais enfin dire, en requérant l'indulgence de mes collègues pour cette répétition qui m'est apparue avec les années comme résumant le mieux cette soirée, votre réussite et notre réussite. Bravo à tous et en ce début d'année, tous mes voeux de belle vie, personnelle et professionnelle. Madame la Présidente, membre du Conseil économique et social, marraine de cette promotion, Madame le vice-chancelier des universités de Paris, Monsieur le Président de l'université Panthéon-Assas, Monsieur le Président de l'université Paris-Sorbonne, Monsieur le Recteur de l'université catholique, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les représentants du personnel de l'université, Mesdames et Messieurs les hautes autorités économiques et sociales, Mesdames et Messieurs les étudiants, chers et chers lauréats, et Mesdames et Messieurs amis et familiers qui escortaient nos lauréats en ce moment difficile. L'université d'Assas honore les siens et proclame ainsi la nouvelle année. Ce bel usage auquel je suis heureux d'être associé pour la première fois n'est pas simplement l'invention d'une heureuse tradition, mais bien le résultat préservé d'un héritage qui permet à nos meilleurs étudiants parisiens de se projeter dans l'avenir en relation étroite avec tous les partenaires sociaux et économiques du monde académique. Alors certes, cette tradition nous autoriserait à faire un peu d'histoire. C'est la tradition de l'ancienne faculté de droit et de sciences économiques de l'université de Paris, de la Sorbonne avant son éclatement. Une cérémonie comme la vôtre entend et fait revivre autour de la double et fructueuse dynamique de l'excellence et de l'émulation. Mais une tradition que votre université a donc réinventée comme du reste toutes les traditions. Et il y a très exactement dix ans, lorsque l'un de mes prédécesseurs, collègues et amis, le recteur Gérard, qui avait un avantage éminent sur moi, celui d'appartenir à votre vénérable compagnie, privilège que je mesure, moi qui ne suis qu'historien et professeur dans une école, la rue Dune, qui n'est même pas héritière de la Sorbonne. Lorsqu'il ouvrit en 2008 le sacre de votre seconde de promotion, le recteur Gérard insista sur ces valeurs cardinales de l'université, de la vôtre, mais de l'université de façon générale, que sont et que continuent d'être l'excellence, l'émulation, l'autonomie et l'ouverture. Alors, que vous dire de plus en 2016 pour saluer votre cohorte de premiers de master ? D'abord, rappelez un contexte, celui qualitatif de la valorisation toujours plus grande, compris dans le monde économique, du titre de docteur. Puis celui quantitatif de la hausse significative, pour ne pas dire spectaculaire, du budget de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'entends bien, chers et chers collègues, chers et chers étudiants, que l'arithmétique ne soit pas tout. Mais je veux rappeler, comme cela fut récemment fait par certains de nos collègues au Collège de France, ce que signifie, de façon éminente, cette volonté de préserver et d'augmenter les crédits de la recherche et cet apport, cette augmentation estimée à plus de 850 millions d'euros pour le budget de la recherche et de l'enseignement supérieur de cette année. Alors certes, ce n'est jamais assez pour l'enseignement supérieur et pour notre recherche, et c'est déjà davantage. Il reste que le contexte dans lequel nous nous inscrivons ce soir est d'abord le vôtre, celui de votre université, de vos facultés, de près de 20 000 étudiants dont le rayonnement pour l'université se mesure clairement à l'aune des offres pédagogiques, du dynamisme des centres de recherche et des trajectoires d'insertion professionnelle, passant aussi bien par l'élaboration de formations continues et en alternance que par la réussite brillante et initiale à un certain nombre de grands concours. La seule et bien mince expérience, parce que j'ai cherché tout de même avant de venir, que j'eus de votre université, mais c'était il l'aute imporée, fut justement ma participation comme thésard vacataire d'une autre université et donc chargée de cours cumulants à la préparation de vos épreuves d'histoire ou de culture générale au sein de l'IEJ de Paris 2 alors. Et je garde de ce temps où je préparais l'épreuve de culture générale de l'ENM le souvenir d'une préparation exigeante. Pas seulement comme le montrerait le choix de ces préparateurs, mais une préparation exigeante assortie d'étudiants brillants. Bref, ce que vous êtes aujourd'hui, mesdames et messieurs les brillants premiers de master. Votre réussite témoigne de l'excellence de vos professeurs, sans doute un peu de vos talents, un peu ou beaucoup de vos talents. Cette réussite dit la diversité des masters ici représentés par leurs directeurs, dont les nouveaux masters qui ont rejoint le palmarès l'an dernier. Même si le droit dans cette diversité reste largement majoritaire. Mais cette réussite vous donne enfin des devoirs, et vous le savez. Le premier est de vous montrer à la hauteur de vos anciens, qui cette année sont très présents dans cette cérémonie que j'ai croisée. Puis, le devoir de contribuer au rayonnement international des universités parisiennes, que votre faculté de droit a récemment illustré avec le doctorat honoris causa délivré au président de la République hélénique grâce au professeur Godemet de votre université. Enfin, le devoir de vous montrer digne de la confiance que vous fait toujours plus le monde de l'entreprise représentée ici, et je dois dire dans sa pluralité d'acception par votre marraine, la présidente de Menton. Et avant de vous remettre sous sa bienveillante protection, laissez-moi à mon tour vous renouveler mes vives et sincères félicitations. Monsieur le recteur, monsieur le président de l'université Panthéon-Assas, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les hautes personnalités, mesdames et messieurs les majors, j'ai envie de dire mademoiselle quand même, mademoiselle, on n'a plus le droit tellement de le dire, mais quand même, mesdames et messieurs étudiants, je suis d'autant plus fière d'être ici et d'être votre marraine que je n'ai absolument aucune légitimité pour l'être. Donc vous êtes en train de compenser des études extrêmement médiocres, celles que j'ai faites, et vous êtes en train, je pense que c'est encore plus valorisant d'être marraine d'une promotion comme la vôtre que d'être major. Donc je voulais avant tout vous féliciter et vous dire que vous êtes d'autant plus utile que j'ai une incompétence absolue dans le domaine du droit et que donc c'est grâce à vous, grâce à vos aînés, grâce à ceux que vous allez être que j'ai réussi un petit peu dans l'univers de l'entreprise parce que j'ai pu vous consulter, parce que j'ai pu être entourée de juristes, il y en a d'ailleurs ici du mouvement éthique qui m'ont fait le plaisir de venir aujourd'hui et que nous avons tous les jours à gérer nos entreprises grâce à vous. Vous avez finalement devant vous une autodidacte de l'entrepreneuriat parce qu'on ne peut pas considérer qu'une licence d'anglais soit un véritable bagage pour entreprendre et je tiens à vous le dire parce qu'aujourd'hui est-ce que vous avez fait le plus dur ou est-ce que vous avez fait le plus facile dans les études ? j'ai envie de vous rassurer et vous dire que vous avez fait le plus difficile parce qu'aller à la conquête de la vie armée comme vous l'êtes je pense que c'est assez facile et que vous y arrivez sans aucun problème. Vous avez choisi une profession formidable et je réfléchissais à cela parce que figurez-vous au sein d'éthique je vous en dirai quelques mots nous avons mis en place une commission sur la nouvelle éthique du capitalisme et cette nouvelle éthique du capitalisme elle s'accompagne d'un nouveau droit nécessaire de ce capitalisme notre univers entrepreneurial est tellement bouleversé tout change tellement que ce soit les nouvelles technologies les approches la mondialisation les secteurs financiers que sans arrêt le droit est à la base le fondement de tout cela et il n'y a pas d'éthique sans droit il n'y a pas de droit sans éthique même si même si et c'est intéressant parce que nous travaillons là dessus même si le droit peut parfois aller à l'encontre de l'éthique je vous donne un petit exemple tiens parce que je l'ai vécu récemment et ça m'a un peu troublée mais il y a des contrats et on m'explique en particulier que les lawyers américains font des contrats magnifiques qui sont tellement bien faits qu'il y a toujours un tout petit piège que personne ne voit sauf des très très grands spécialistes et qui permettront éventuellement de rendre nul et non avenu le contrat qui a été signé donc tout ça pour anecdote que nous vivons tous les jours je veux dire c'est notre quotidien et vous allez être confrontés à tout ça et vous allez avoir à imaginer vous allez avoir à détourner parfois vous allez avoir à conforter vous allez avoir à rassurer et donc c'est on pourrait penser que le droit est une matière rigide finalement je veux dire qu'il y a des règles à appliquer et je crois qu'aujourd'hui il y a une véritable imagination une véritable créativité à mettre non pas en réinventant le droit mais à mettre par rapport à l'application de ce droit dont vous êtes aujourd'hui diplômé un tout petit mot sur éthique parce que c'est important pour moi entreprise à taille humaine indépendante et de croissance en fait ça veut dire que nous avons à la tête de ce mouvement des vrais entrepreneurs des entrepreneurs d'eux-mêmes et je tiens beaucoup à cette expression vous serez et vous devez être si j'avais un conseil à vous donner entrepreneur de vous-même votre diplôme que vous avez eu aujourd'hui vous en êtes extrêmement fière nous tous ici nous le sommes aussi vos professeurs vos parents que je salue et que je félicite j'ai la chance de connaître des parents d'au moins deux d'entre vous c'est formidable ça va être merveilleux pour vous ouvrir les portes ça va être utile un an deux ans cinq ans peut-être un peu plus et après on aura complètement oublié votre diplôme ce sera votre propre valeur votre énergie votre sens de l'opportunité votre désir d'entreprendre qui seront vos meilleurs atouts donc vous avez aujourd'hui profitez-en bien parce que votre diplôme maintenant il va falloir l'oublier et puis éthique c'est un mouvement patronal qui est apolitique bien qu'il soit libéral qui est un mot qui peut choquer certains d'entre vous parce que le libéralisme c'est pour nous créer les conditions d'une liberté d'entreprendre nous avons même ici un vice-président d'éthique qui a inventé le mot entreprenalisme entreprenalisme en pensant qu'il y avait aujourd'hui un véritable mouvement qui s'était développé dans toute la population où il y a un désir d'entreprendre et soi-même il y a un très beau mot aussi si vous travaillez dans une entreprise ou dans un cabinet c'est d'être un intrapreneur un intrapreneur ça veut dire de faire preuve de toutes les qualités d'un entrepreneur mais au sein d'une structure existante donc un mouvement qui porte un très beau nom grâce à son acronyme qui a été fondé par Gata Sper il y a extrêmement longtemps il y a environ 35 ans oui 35 ans et qui toujours a essayé de défendre des valeurs d'aller contre les idées reçues de ne pas accepter les faux semblants de ne pas accepter les faux dialogues de ne pas accepter l'état de fait et de vouloir toujours remettre en cause ce qui est nécessaire aujourd'hui dans notre monde donc que vous dire que vous dire d'autre qu'est-ce que j'ai une marraine c'est une bonne fée alors j'ai un peu cherché en quoi je pouvais être une bonne fée c'est pas évident alors d'abord sachez que d'un point de vue très pratique je prends ça au sérieux et que vous aurez mes coordonnées d'ailleurs on a deux jeunes d'éthique qui pourront vous les donner que je serais ravie peut-être de vous aider si vous avez des CV à envoyer peut-être des stages à faire encore donc ça c'est quelque chose de très concret et puis vous donner deux trois conseils mais qui me semblent fondamentaux et qui sont peut-être pas quelque chose qu'on acquiert à l'université parce que en tant que chef d'entreprise et président d'un mouvement j'accueille énormément de jeunes et de stagiaires et pardonnez-moi cher professeur et pardonnez-moi mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une entreprise quand ils arrivent chez nous aucune idée et nous mettons en moyenne franchement ils partent au bout de six mois d'un stage et enfin on se dit ça y est ils vont pouvoir être très utiles mais ils s'en vont on le regrette et il faut un an pour se oublier un peu l'université et se mettre à une pratique basique humaine efficace de l'entreprise donc soyez entrepreneur des vous-mêmes dès demain suivez votre intuition dans un monde de règles je crois que cette référence permanente on vous a appris tellement de choses que vous êtes peut-être un peu enfermé dans ce que vous avez appris et je vois énormément de jeunes qui débarquent dans mon bureau qui me posent un problème et qui me disent qu'est-ce que je fais je dis imaginez que je ne sois pas là vous êtes tout seul vous êtes à ma place qu'est-ce que vous faites il y en a 95% qui ont la solution mais qui jamais n'auraient osé affirmer cette solution donc c'est c'est votre intuition qui donnera une humanité à tout le dossier que vous traiterez j'ai une expression que j'aime beaucoup qui est anglaise mais think out of the box sortez pensez autrement allez chercher ailleurs tout ce que tout ce que vous avez appris imaginez hum et la créativité quelque chose de formidable même dans le droit c'est peut-être pas il ne faut peut-être pas le dire mais enfin je pense que c'est essentiel et puis cherchez avant tout votre différence pour réussir dans la vie c'est votre différence il faut la cultiver c'est le meilleur des diplômes hum et pour terminer je regardais un peu le mot droit il y avait quelques phrases qui me qui me paraissaient très très séduisantes c'était Roland Barth qui avait dit je revendique le droit à l'ignorance je pense qu'il ne faut jamais l'oublier hum il y a une jolie phrase aussi celui qui pense droit marche de travers et il ne faut pas oublier que trop de droits tue le droit il faut aussi un proverbe latin qui me semble très adapté les subtilités du droit ne sont pas le droit et nous vivons dans un monde qui est autour des subtilités du droit ce qui est assez dangereux j'ai toujours été fascinée par le fait qu'il existe en France et dans très peu de pays d'ailleurs ce qu'on appelle l'abus de droit c'est extraordinaire de dire qu'on peut abuser du droit ça m'a toujours paru totalement incompréhensible peut-être que certains d'entre vous tout à l'heure m'expliqueront ce que ça veut dire et puis enfin c'est ma conclusion cette phrase qui est magnifique et qui a été finalement qui m'a guidée pendant toute ma vie je désapprouve ce que vous dites mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire et ça c'était Voltaire et c'est votre mission merci 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 merci